Vous n'en avez aucune idée, vous ne pouvez pas comprendre les richesses insondables que vous avez en Jésus-Christ. Il est un pourvoyeur, il est un guérisseur, il est un libérateur, il est celui qui a un plan et un but pour votre vie. Et il a déjà mis dans votre champ tout ce dont vous avez besoin pour accomplir le plan et le but de Dieu pour votre vie. Ce qui s'est passé, c'est qu'un guide arabe a commencé à raconter à cet homme, Russell Cronwell, cette histoire. Une histoire vraie. Il a dit qu'il y avait un homme qui vivait en Afrique du Sud et qui s'appelait Ali Afed. Et Ali Afed était un fermier. Il avait des hectares et des hectares de terre. Il travaillait dur à la sueur de son front. Il avait une charrue, il avait un bœuf et il sortait travailler tous les jours. Il avait une maigre cabane et une petite famille de deux enfants et une femme. Et chaque jour de sa vie, du lever au coucher du soleil, il travaillait juste pour s'en sortir, juste pour avoir assez de nourriture pour se nourrir. Il gagnait bien et modestement sa vie et il avait plutôt une vie agréable. Mais un jour, un voyageur est passé par là et lui a dit, c'est tellement dommage, vous devez travailler si dur chaque jour. Alors que d'autres découvrent des diamants en Inde et il a indiqué où cela se trouvait et dans quelles régions cela se passait. Et il a dit, si vous pouviez aller là-bas, vous pourriez atteindre un certain ruisseau et ramasser des diamants de la taille d'une pierre et vous seriez incroyablement riche. Mais cette nuit-là, cet homme est allé se coucher, Ali Aphed, le fermier, et il s'est agité et retourné et il a pris une décision. Je ne vois pas beaucoup de potentiel dans ce que j'ai. Je ne vois pas comment je pourrais un jour réussir pour moi et ma famille avec les outils qu'on m'a donné et la terre qu'on m'a donnée. Cela ne produira jamais grand-chose pour moi. Mais si je pouvais aller en Inde et la seule façon de le faire est de vendre la ferme, je vais vendre la charrue, je vais vendre la vache. Encore une fois, c'est une histoire vraie, c'est vérifié. Il a tout vendu, il a pris les ressources, a embrassé sa femme, ses enfants, les a installés de manière temporaire et leur a dit, « Quand je reviendrai, vous serez si riches que vous serez assis sur des trônes. Nous serons fabuleusement riches et vous ne manquerez de rien. » Et il est parti comme un soldat de fortune. Et il a commencé à aller en Inde. Il y est arrivé, il n'a pas trouvé de diamant. Il finit en Europe, il n'a pas trouvé de diamant. Et finalement, dans un moment de désespoir, sans argent, sans espoir, sans rêve, dans un pays étranger, sans moyen de retrouver sa femme et sa famille, il écrit une lettre de suicide. Il n'y a de diamant nulle part. Il s'est suicidé en se jetant d'un pont. Et c'est une histoire horrible parce que l'homme était tellement désespéré qu'il pensait qu'il n'y avait plus d'espoir et plus de raison de continuer à vivre. Maintenant, regardez cela. L'homme qui a acheté la ferme a pris la même superficie, la même cabane, la même vache, la même charrue, les mêmes outils et a commencé à labourer cette terre. Et il a remarqué que pendant qu'il labourait, il y avait un problème qui continuait à se produire. Il avait ces pierres qu'il continuait à déterrer et de temps en temps, tous les quelques mètres, il devait prendre les pierres et les jeter sur le côté du champ. C'était tellement ennuyeux. Jour après jour, il avait des piles et des piles et des piles de pierres noires qui brillaient lorsque le soleil les frappait et elles montraient les couleurs de l'arc-en-ciel. Un jour, il en a trouvé une qui était particulièrement grande. Il a pensé que ça ferait une belle décoration sur sa petite cheminée. Il l'a ramenée et l'a mise sur sa cheminée. Et un jour, le prêtre local est venu pour l'accueillir, lui et sa famille, dans la communauté. Et pendant qu'il parlait au milieu d'une phrase, le prêtre lève les yeux et voit cette énorme pierre. Une pierre de couleur inhabituelle sur la cheminée. Et il est stupéfait. Et elle dit, « Où avez-vous eu ça ? » Le fermier répond, « Oh, je l'ai eu dans mon champ là-bas. Il y en a partout. » Et il a dit, « Vous ne comprenez pas que c'est un diamant brut ? » C'est sûr. Ils l'ont pris. Ce premier diamant, cette première pierre, valait 25 000 dollars dans les années 1800. Cela s'est passé dans les années 1800. Cette pierre valait 25 000 dollars. C'était la découverte de la plus grande mine de diamants du monde. La plus célèbre mine de diamants du monde à ce jour est celle qui s'appelle Golando, la mine de diamants Golando. La reine d'Angleterre a acheté tous les diamants de sa couronne dans ses mines. Pensez-y. L'homme qui s'est suicidé en se jetant d'un pont parce qu'il avait l'impression que la vie avait été injuste envers lui et qu'il n'avait rien de valeur, n'a jamais réalisé qu'il avait vécu dans des hectares de diamants. C'était là tout le temps. C'était juste tout sous son nez, mais il ne l'avait jamais vu. Je pense que nous sommes à une époque où les gens doivent cesser de dire « Si j'avais ceci, si j'avais cela, si la vie ne s'était pas déroulée comme elle l'a fait pour moi, les choses seraient différentes. » C'est comprendre que Dieu vous a placés dans un endroit qui est absolument plein de potentiel, plein de ses bénédictions. Et d'ailleurs, si vous avez Jésus-Christ, vous n'en avez aucune idée. Vous ne pouvez pas comprendre les richesses insondables que vous avez en Jésus-Christ. Il est un pourvoyeur. Il est un guérisseur. Il est un libérateur. Il est celui qui a un plan et un but pour votre vie. Et il a déjà mis dans votre champ tout ce dont vous avez besoin pour accomplir le plan et le but de Dieu pour votre vie. Dans Luc, chapitre 15, le fils prodigue vit dans la maison du père. Et il a tout ce qu'il peut imaginer. Mais il va voir le père et lui dit « Donne-moi mon héritage. Je ne veux pas de cette vie. » Je suis sûr qu'il avait des amis qui lui disaient « Eh, viens avec nous. Viens là-bas, tu vas voir. On fait la fête tous les soirs. Il y a des filles. Il y a des drogues. On fait des super soirées. Il y a les clubs. Tout est là. » Et il a laissé ce qu'il avait à la recherche d'hectares de diamants. Et quand il a tout cherché, il a essayé tout ce que vous pouvez imaginer. Ça l'a laissé vide. Et il a fini dans une porcherie. Et il est revenu à la maison du père pour découvrir que tout ce qu'il cherchait était juste sous son nez dans la maison du père. Et vous et moi, voyons cela se produire. Cela arrive à des centaines de familles de téléspectateurs qui nous regardent. Les adolescents traversent cette période de leur vie où, vous savez, le monde commence à briller. Et tout ce qui existe semble tellement mieux que ce qui se trouve dans le royaume, dans notre église, dans la parole de Dieu. « Et il y a cette chose chez les autres jeunes que je veux vivre. Je veux faire la fête. Je veux faire comme Hollywood. Je veux connaître cette vie sauvage, cette vie amusante. M'amuser et faire la fête. Manipuler les gens. Le péché fascine. Et puis, il l'assassine. Le péché fait frémir. Et puis, il tue. Le péché vous emmène plus loin que vous ne voulez aller. Vous retient plus longtemps que vous ne voulez rester. Et vous coûtent plus que ce que vous ne voulez payer. Et quand ils reviennent dépendants, brisés et blessés, le témoignage de millions de personnes est le suivant. J'ai été élevé à l'église. J'ai été élevé par des parents pieux. Et il m'a fallu un voyage d'une chaleur et d'une pression intense. Mais je suis de retour. Et je ne quitterai plus jamais la maison du Père. Vous voyez, Jésus est l'hectare des diamants. J'aime cette histoire et je veux que vous vous penchiez sur celle-ci. Il y a trois croix sur un endroit appelé le Mont du Calvaire. Trois. Jésus est au milieu. Et il y a un voleur sur le côté droit et un voleur accroché à la croix sur le côté gauche. Un de ces voleurs se tourne et il voit Jésus. Le sang, la couronne d'épines, l'agonie, les lèvres qui disent, « Père, pardonne-leur. » Et il ne voit que la misère et les ordures. Et ce voleur dit, « Je te maudis. » Il a maudit Jésus et il est mort pour l'éternité. Maintenant, regardez cela. L'homme de l'autre côté de la croix voit exactement la même image. Il voit le sang, la couronne, il entend les paroles, mais il voit un diamant. Tous les deux regardent la même chose. L'un voit la misère, l'autre voit un trésor. L'un d'eux a les yeux ouverts, l'autre ne voit rien. Et quand il dit, « Quand tu entreras dans ton royaume, souviens-toi de moi. » Jésus dit, « Aujourd'hui, je t'emmène dans des hectares de diamants. Ce jour-là, tu marcheras sur des rues d'or. Ce jour-là, vous serez les premiers à franchir les portes nacrées du paradis, laver sous le sang de l'agneau. Tu iras avec moi quand je passerai dans mon royaume. » Tout ça est arrivé grâce à Jésus. Et je vais vous dire une chose. Si vous avez Jésus, je n'ai peut-être pas tout ce que quelqu'un d'autre a, mais si j'ai Jésus, je vis dans des hectares de diamants. Pas quand j'ai une meilleure voiture. Pas quand j'ai une meilleure maison. Pas quand tout est parfait dans ma vie. Pas quand mes affaires marchent du tonnerre. Mais si vous avez le Christ dans votre vie. Écoutez, nous avons tous des problèmes. Je veux que vous sachiez que lorsque vous avez des problèmes, tout est mieux avec Jésus. Même les problèmes. Il ne nous quittera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Surtout quand nous sommes dans une période de difficultés et de chagrin. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada